L'enregistrement, c'est parti. Donc, un plaisir de vous avoir et je vais me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Jérôme Robert. C'est moi ce soir qui vais vous présenter l'activité et qui vais laisser la parole ensuite à divers intervenants, très, très bons intervenants de haut niveau ce soir, mais surtout des personnes qui ont vécu ce qu'on a vécu tous ensemble la semaine dernière, mais qui vont vous le partager avec leur vision à eux. Je vais donc commencer sans plus attendre, puisque parler de moi, c'est bien, mais parler concret et parler business, c'est tout aussi bien. Rappelez-vous aujourd'hui, on est là pour parler affaires, on est là pour parler comment vous aidez peut-être vous à faire fructifier votre argent. Maintenant, on parle investissement. Qui dit investissement ? Qui dit business ? Il dit toujours des risques. Si un jour, quelqu'un vous dit que dans le business, il n'y a zéro risque, fuyez, il y en aura toujours. En tout cas, nous, on est là pour vous donner des informations et vous apporter une approche qui est logique et pour que vous fassiez un investissement qui est réfléchi. L'important dans les affaires, c'est toujours de faire des investissements intelligents, réfléchis et de ne pas aller comme ça all-in dans un business et se mettre en danger. Non, on le fait intelligemment, on analyse, on comprend. Et là, ce soir, vous allez, je pense, très bien comprendre pourquoi nous sommes ici, pourquoi on est déjà 353 alors qu'il est à peine 19h06. Donc, en tout cas, je vais essayer, moi, d'être trop plus clair par rapport à ça et de vous partager cette information. Je vais donc partager mon écran tout de suite. Hop, je vais juste désactiver les annotations. On est bon. C'est parti. Donc, la société ce soir avec qui on travaille, c'est la société Mainnet. Alors, je pense qu'on est tous assez excités de ce soir, de tous les points qu'on va voir. Donc, je vais essayer d'être concis, clair pour autant et de vous donner une information que vous allez comprendre. Mainnet, il faut savoir que c'est une société qui connaît une grande croissance dans cette industrie du trading automatique. C'est ce de quoi on parle ce soir. Mais je vais y revenir. Elle est fournisseur international de services et elle a démarré son activité en 2022, plus précisément pré-lancée en juillet et lancée officiellement en septembre. On est présent déjà dans plus de 40 pays et c'est une société qui se situe sur quatre industries à forte croissance que vous connaissez très bien. Le Forex, du moins, peut-être pas tout le monde, mais c'est le marché des devises. Un marché où vous pouvez, vous entendez beaucoup parler de l'euro par rapport au dollar dernièrement. C'est ce qu'on appelle une paire de devises. Et ces paires de devises, elles sont tradées les unes aux autres. C'est-à-dire qu'il y en a qui misent sur la hausse, il y en a qui misent sur la perte. Et donc, tout ça, ça fait des variations de marché. À côté de ça, on a le marché de la blockchain. Le marché de la blockchain, on en entend beaucoup parler avec les crypto-monnaies, etc., mais c'est bien plus vaste. Et nous, ici, on s'inscrit dans cette blockchain-là, mais vous le comprendrez au fil du temps. Et le travail à domicile et Internet, qui sont évidemment ce qu'on cherche tous, avoir un confort de travail, travailler où on veut, comme on veut et avec qui on veut. Ici, on a cette chance-là et c'est pour ça aussi qu'on vous le partage. La personne qui est derrière, c'est Cyprien Cisseux. Et on a la chance ce soir de la voir avec nous, Cyprien. Il va vous faire un petit partage, donc je n'en dis pas plus. En tout cas, je vais parler de lui un tout petit peu après. De toute façon, ici, vous l'avez compris, on est sur tout ce qui est trading automatique. Qu'est-ce que c'est que le trading automatique ? Je vous ai dit avant, le trading classique, c'est on mise à la hausse ou à la perte sur les marchés financiers. Si on gagne, tant mieux. Si on perd, on perd de l'argent. Bon, c'est le principe. Ici, le trading automatique, c'est simplement le fait de faire un petit code, un bout de code qui va dire OK, sur le marché, s'il se passe ça, s'il se passe ça, s'il se passe ça, eh bien, tu passes tel trade dans telle direction du marché. Voilà, le robot, il fait simplement ce qu'on lui dit. C'est une ligne de code. Une fois qu'on l'a paramétré, qu'on lui a dit les indicateurs, il fait ce qu'on lui a demandé. L'important maintenant, quand on a un robot qu'on a paramétré, c'est de savoir si ce robot qu'on a paramétré, est-ce qu'il est pertinent ? Parce que si on a paramétré un robot, mais qu'il ne fait pas de bénéfices et qu'il ne fait que des pertes, dites-moi où est l'intérêt ? Là, ici, on a eu la chance. Cyprian, spécialement, pendant deux ans, il a testé le robot avec directement les conditions des marchés puisqu'il a mis directement en réel ce robot sur le marché financier pour voir quelles étaient ses réactions. Et donc, au fil des deux ans, il a adapté, il a fait des mises à jour, il a optimisé pour que ce robot, tout simplement, puisse derrière. Je vais juste mettre une petite mention. Les personnes qui sont admins, si vous voyez quelqu'un qui lève la main, baissez-lui la main ou alors excluez-le. Donc, ne levez pas la main, s'il vous plaît, merci. Je ne le repasserai pas. Eh bien, j'ai même Siri qui est d'accord avec ça. Donc, du coup, ici, comme je disais, les marchés financiers ont mis à la hausse ou à la perte, mais il faut qu'on fasse des bénéfices. Il faut que ce robot fasse des bénéfices. Et ici, il a été paramétré, il a été optimisé au fil du temps pour continuer à faire des bénéfices. Donc, jusqu'ici, depuis qu'on a lancé officiellement MyNet, donc là, depuis bientôt 5 mois, 6 mois bientôt, eh bien, le robot a fait des rendements qui étaient positifs tous les mois. Par contre, quand on regarde au mois, évidemment, il y a des journées en négatif. On parle de marché financier, on parle de trading. Donc, évidemment qu'il y a des journées en négatif. Et comment est-ce qu'on repère un bon robot ou un bon trader à sa capacité à minimiser les pertes ? Ici, Cyprien, avec son robot, il est en capacité et il sait le faire. Et il nous l'a prouvé de minimiser les pertes. Quand il fait des journées en pertes, eh bien, on finit quand même avec des mois en positif puisque cette perte, elle n'est pas plus importante que les gains qui sont générés. Voilà. Donc, voilà comment fonctionne un petit peu le robot trading ici avec MyNet. Et pour parler un peu plus de Cyprien, justement, pour résumer du résumé, puisqu'on a la chance de l'avoir avec nous ce soir et le laisser parler, ce sera toujours mieux, même s'il ne va pas se présenter puisqu'on a la chance d'avoir une belle vidéo qui le présente sur Internet, sur YouTube maintenant. C'est un entrepreneur qui est reconnu. Depuis plus de 20 ans, il a des sociétés qui durent, depuis plus de 15 ans, 10 ans, etc. Et il a connu l'entrepreneuriat classique dans tout ce qui est hôtellerie, restauration, club, bar, tout ce qui était import-export, tout ce qui était boutique de vêtements, bâtiments. Bref, il a touché à tout. Voilà. Et il s'est intéressé à tout ce qui était blockchain et à tout ce qui était trading. Avec la blockchain, vous connaissez très sûrement le Bitcoin. Il a pu, bien sûr, avancer avec le Bitcoin et développer un portefeuille sur le Bitcoin. Ensuite, à côté, avec tout ce qui était trading, il a pu développer ses compétences et devenir non seulement bon, mais très bon trader et pouvoir un jour ouvrir en 2017 son école de trading. Son école de trading lui a permis, donc, du coup, de former des traders compétents. Ces personnes sont montées en compétences. Ces compétences, ils ont pu gagner de l'argent et certains ont continué à travailler avec lui. D'autres ont pris leur envol. Très bien. Mais ce qu'il a remarqué, c'était qu'en fait, tout simplement, en Roumanie, puisque son école de trading, Cyprien étant belge d'origine roumaine, en Roumanie, il a très vite remarqué que les personnes n'avaient pas le même pouvoir d'achat qu'en Belgique, là où lui, Cyprien, a appris le trading. Et donc, du coup, il a créé BetraCoin, une crypto-monnaie qui permettait aux gens d'acheter 50% moins cher, tout simplement, les cours de trading. Donc, Cyprien, il encaissait une fois lorsque les gens achetaient sa crypto-monnaie. Et lorsqu'il lui rendait la crypto-monnaie pour payer le cours, lui, il encaissait à nouveau. Pour les gens, c'était 50% moins cher. Et pour Cyprien, c'était intéressant puisqu'il récupérait sa propre crypto-monnaie qui permettait aux gens d'avoir 50%. Donc, un système gagnant-gagnant. Il est passé par la politique. Il y a eu toute une aventure. Donc, ça, pareil, vous aurez l'occasion de le voir dans sa vidéo. Mais il a très vite compris qu'il ne pouvait pas nécessairement aider les gens comme il l'aurait voulu en politique. Donc, il s'est recentré sur son cœur de métier, donc le trading. En tout cas, là où il est passionné maintenant, le trading. Et il a créé une équipe qui lui a permis de développer l'algorithme dont j'ai parlé, le robot trading, que j'ai parlé juste avant. Ce fameux code, là, c'est avec son équipe qu'il a développé. Et après, il a fait ses deux ans de testing, comme je vous ai dit. Ce qui a permis le lancement officiel de Mainnet en septembre et le pré-lancement qu'on avait fait en juillet. Voilà pour Cyprien. Vous avez compris, un entrepreneur aguerri. En tous les cas, ici, il est là pour permettre à Mainnet de se développer. Mais il vous partagera d'autant mieux sa vision que moi-même. Alors, je vais d'abord passer par ce point-là. Ici, on a la chance avec Mainnet de pouvoir faire coctifier notre argent grâce à ce fameux robot trading. Comment ça fonctionne concrètement ? Eh bien, ici, les clients vont accéder au service en achetant une licence logicielle. Cette licence logicielle, elle démarre des 25 dollars. On peut en acheter à 50, 100, 250, 1000, peu importe le montant. Vous l'avez compris, jusqu'à 50 000. Et on peut les cumuler. On peut en acheter autant qu'on veut, de la valeur qu'on veut. Quoi qu'il arrive, on aura toujours 12 dollars de frais de dépôt. 2 dollars de dépôt et 10 dollars, pardon, de frais d'activation de licence. Donc, 12 dollars au total. Donc, si on achète pour 100 dollars, ça nous coûtera sans doute. Si on achète pour 1000 dollars, ça nous coûtera 1012. Toujours prendre en compte ces petits frais-là. Tous les dépôts et retraits se feront en USDT TRC20, donc en passant par ces fameuses blockchains. Qu'est-ce que ça vous donne quand vous avez acheté cette licence logicielle qui vous permet l'exploitation du robot au final ? Eh bien, vous touchez une redistribution des profits de la société pendant 365 jours, soit pendant un an. Cette redistribution, elle sera jusqu'à un maximum de 15 % par mois et jusqu'à un maximum de 400 % l'année. Donc, ici, concrètement, on est à combien puisqu'on parle de maximum ici ? On est à du 10 à 12 % pour l'instant mensuel, ce qui est déjà excellent. Ça va nous permettre peut-être de faire à l'année 1 x 2, x 2 et demi, x 3, x 3 et demi. Peut-être on se rapprochera du x 4 à la fin de l'année, on n'en sait rien. Dans tous les cas, ce qu'on sait, c'est que même si on fait un x 2, c'est incroyable. Si on fait un x 3, c'est encore plus incroyable. Et si on fait un x 4, vous avez compris, on est plus que content. Et pourquoi est-ce qu'ici, la société, elle a fait ce choix de ne pas donner un montant fixe tout simplement pour protéger son business model ? Ici, la société, elle ne peut pas s'engager à vous donner une redistribution si elle ne le génère pas. Donc, elle a choisi de mettre en place ce maximum pour savoir qu'on sera potentiellement en dessous, mais on pourra aller au maximum aussi à ce montant et au moins la société redistribue réellement ce qu'elle gagne grâce au trading. Et ça, c'est important parce qu'on veut que nous, la société, elle gagne sans qu'elle se mette en danger pour qu'on puisse durer sur du long terme. Et en fait, c'est grâce à l'effet cumulé, le fait de laisser fructifier nos gains qu'on touche tous les jours, un petit peu, un petit peu, un petit peu, qu'on va accélérer la croissance de notre capital plus les gains, donc les deux cumulés, et qu'on va aller chercher un pourcentage qui va être plus important. Donc là, dans l'exemple présent avec une licence à 1 000 $ et avec 15 % de gains mensuels, si on retire tous les mois nos bénéfices, bien évidemment, on ne va gagner que 150 $ par mois. Donc, 150 plus 150, 300, 450 et ainsi de suite, vous l'avez compris, jusqu'à 1 800. Par contre, si on fait fructifier et qu'on laisse travailler nos bénéfices tous les mois en plus de nos capitaux, eh bien, évidemment, on va aller augmenter et pouvoir aller atteindre potentiellement ce 400 % de gains dans un scénario idéal. Encore une fois, c'est dans un scénario parfait. On sait que le trading, c'est du trading, donc on espère juste que le trading sera d'autant plus meilleur, que le business model de la société va permettre de pouvoir continuer à se rapprocher des 15 %. Et si on fait x4 l'année, on sera plus de contents, évidemment. Maintenant, si on fera un x2, un x3, un x3 et demi, peu importe, on sera aussi très contents. Donc, pour résumer, vous mettez 1 000 $. Pour exemple, vous allez faire jusqu'à maximum 4 000 $. Au total, ça fait 4 000, donc au maximum, plus les 5 000, plus les 1 000, donc ça fait 5 000. Les 1 000 restent à la société. Vous, on parle bien des 4 000 de gains que vous avez touchés, que vous gardez. Ces 4 000 de gains qui vous ont permis de faire un x4, vous les gardez, vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez les réinvestir, vous les réinvestissez. Si vous voulez retirer une moitié et réinvestir une moitié, vous pouvez. Si vous voulez retirer tout, vous retirez tout. C'est totalement libre. Vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Et quoi qu'il arrive, vous avez compris qu'évidemment, le montant qui a été expiré de votre achat de licence, quand il est arrivé à son terme, à la fin du deal, eh bien, la société va continuer à le faire travailler pour générer d'autant plus de bénéfices avec le trading. Et donc, vous l'avez compris, Cercle Vertueux va nous permettre d'augmenter petit à petit le pourcentage qu'on va toucher chaque jour. OK. Donc ça, c'est comment vous pouvez faire fructifier de l'argent avec Mainnet. Maintenant, au-delà de ça, la société, elle a très bien compris qu'avec une société comme celle-ci, avec un système comme celui-ci, elle pouvait se permettre de fonctionner différemment des sociétés classiques. C'est-à-dire que les sociétés classiques, elles passent par tout ce qui est publicité, télé-radio et télémarketing pour atteindre le client. C'est des budgets qui sont de l'ordre en général, de 30 à 50 % d'un budget, enfin, de chiffre d'affaires d'une société. Donc, c'est son budget marketing qu'elle dédie pour faire parler d'elle. Ici, Mainnet, elle a choisi 30 % de son budget, de son chiffre d'affaires redistribué dans ce plan marketing. Sauf que ce plan marketing, donc l'équivalent de ces spots publicitaires, ils sont redistribués à des personnes comme vous et moi pour parler de la société. Donc, évidemment, on peut être rémunéré à hauteur de spots publicitaires. C'est ce qu'on appelle le marketing relationnel, le fait de recommander une société, d'être apporteur d'affaires et donc d'amener, évidemment, des clients dans cette société et d'être commissionné pour le faire. Voilà. Alors, il y a plusieurs façons d'être commissionné ici avec la société Mainnet. Je vais aller sur le premier, tout simplement. C'est ce qu'on appelle l'unilovell bonus. C'est unilovell pour faire très simple et pas aller dans des termes techniques. Vous ramenez quelqu'un dans la société parce que c'est vous qui l'avez parrainé. Vous touchez un pourcentage du montant que la personne va mettre sous forme de licence, de 4 à 20 % en fonction du chiffre d'affaires que vous aurez déjà généré, du volume que vous aurez déjà amené dans l'entreprise. Donc, si, par exemple, vous avez déjà généré 7 500 $ de chiffre d'affaires pour la société Mainnet, vous êtes rubis. Donc, en tant que rubis, vous touchez 10 %. Donc, si quelqu'un met 1000 $, eh bien, vous, vous allez gagner 100 $. Aussi simple que ça. S'il met 10 000, vous gagnez 1000. Voilà. Vous faites un pro-rata toujours au pourcentage. Maintenant, si votre ami, là, qui a mis 1000 $, il parraine quelqu'un d'autre. Il parraine quelqu'un d'autre qui met 1000 $. Si lui, il était à 4 %, eh bien, lui, il va toucher 40 $ sur les 1000 $ puisqu'il touche 40 % et vous, vous allez toucher la différence. 10 moins 4, donc 6 %. Voilà. C'est ce qu'on appelle un unilovell en différentiel. Vous touchez la différence de commission entre vos partenaires qui ont atteint des volumes, des rangs, des pourcentages et de votre. OK. Ensuite, on a le residual bonus. Alors moi, perso, je l'aime beaucoup ce residual bonus parce que vous faites un travail une fois et vous êtes rémunéré, entre guillemets, à vie tant que la personne fait fructifier son argent. Donc, en gros, vous allez évidemment avoir vos amis qui sont rentrés avec 1000 $ une fois, 1000 $ deux fois. Donc, votre ami que vous avez parrainé personnellement, il a mis 1000 $. Donc, ça veut dire quoi quand il met 1000 $ ? Ça veut dire que lui-même, il va gagner des bénéfices grâce à la redistribution des profits de la société. Donc, 150 $ de gains qui vont être générés grâce au trading dans le cas idéal d'un 15 %. Donc, vous, vous allez gagner combien sur ça ? Vous allez gagner 6 % parce que vous l'avez parrainé personnellement de ces 150 $. Donc, en gros, 9 $ par mois parce que lui, il gagne 150. Sauf que là, ici, si vous avez 10 000, à votre niveau 1, par exemple, ou une personne qui a mis 10 000 et que lui, il va gagner 1500, vous, vous allez gagner 90 € par mois. Et si c'est 100 000, on va vous faire le calcul, vous rajoutez 1 €, ça vous fait 900 € par mois. Et ainsi de suite puisque si votre ami parraine encore quelqu'un, vous toucherez 4,5 % de ses bénéfices. Et ainsi de suite sur 10 niveaux maximum de profondeur. Donc, ce qui fait un total de 30 % de gains générés par les licences de vos affiliés. Donc, c'est colossal. Et ça, c'est ce qu'on appelle un résiduel parce que quoi qu'il arrive, tant que les gens font fructifier leur argent, ça tombe pour vous, même si demain, votre réseau, il n'y a plus personne qui rentre. On s'en fiche. L'important, c'est que les gens gagnent de l'argent. Donc, tant qu'eux gagnent, vous, vous allez gagner. Donc, ça, c'est intéressant. Ensuite, on a ce qu'on appelle le leadership bonus. Alors, ce leadership bonus, ici, il est intéressant parce que vous touchez une prime selon l'équilibre de votre réseau. Ici, cette prime, elle peut partir. Donc, je vais prendre l'exemple du diamant. Là, c'était, par exemple, une des conditions pour aller au dernier voyage qu'on a vécu la semaine dernière à Dubaï. Il fallait être diamant. Donc, il fallait avoir minimum de montant d'investi personnel 500 $ au cumul. Ça peut être 5 fois 100 $. En tout cas, 500. Il fallait que vous ayez généré un volume de 75 000 $ au total, au minimum. Et il fallait, en dernière condition, la troisième condition, que sur ces 75 000, il y ait maximum 37 500 qui soit dans une seule de vos branches portes. Le restant, dans les autres équipes, évidemment. Donc, à partir de là, vous débloquiez la prime à 2250 $. C'est-à-dire presque deux fois le SMIC en une prime. Et donc, si vous avez touché cette prime à 2250 $, ça veut aussi dire que vous avez touché le total leadership bonus cumulé de toutes les primes avant, donc 3750. Il y a des personnes ici qui ont passé le rang Red Diamond. Red Diamond, c'est une prime à 35 000. Il y a des personnes qui ont commencé à atteindre le rang Black Diamond et je sais qu'il va y en avoir d'autres. Donc, sachez que ici, c'est une prime pour votre travail qui est à hauteur de 5 % du volume équilibré que vous avez généré. Donc, ça, c'est vraiment excellent. Ensuite, la société, à partir de Blue Diamond en plus, elle vous offre des petits cadeaux qu'on voit ici. Évidemment, si vous avez généré, je vais prendre l'exemple du ambassadeur. L'ambassadeur, c'est 20 millions de volume de chiffre d'affaires pour la société. Vous doutez bien que si vous avez généré 20 millions, la société peut vous offrir une Lamborghini. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui sont matérialistes. Il y en a qui le sont beaucoup moins. Voyez-vous à votre niveau ce qui vous plaît. Moi, perso, j'ai gagné un voyage de luxe en étant passé Red Diamond. J'étais plutôt content. Voilà, sachant que ce voyage de luxe, c'est Madame qui a choisi et on risque d'avoir une petite destination sympa au soleil. Donc, après, chacun, évidemment, fait ce qu'il a envie de son cadeau. S'il n'en veut pas, il le revend. S'il n'est pas matérialiste, vous faites ce que vous voulez. En tout cas, la société vous les offre lors des événements et c'est justement semaine dernière, samedi dernier, sur celles qu'on les a reçues et c'était vraiment excellent. Et pour finir, le dernier point, c'est l'Infinity Pool Bonus. C'est tout simplement une rémunération qui va vous permettre, lorsque vous atteignez les rangs ambassadeurs et royal ambassadeurs, ici, minimum, de toucher un pool commun de 3% du chiffre d'affaires de la société qui est donc redistribué mensuellement. Donc, si vous êtes 10 et on va prendre un calcul très simple, si vous êtes 10 et qu'il y a eu 10 millions par 10 personnes, on va dire que dans le mois, il y a eu rien qu'un ambassadeur qui est passé. Donc, admettons, il y a 10 millions qui a été généré sur le mois. Donc, 3% de 10 millions, ça fait 300 000. 300 000, 300 000. S'il y a 10 personnes, ça fait 30 000 chacun. Voilà, donc ce n'est pas déconnant. 30 000 tous les mois en plus parce que vous avez rejoint ce pool commun, c'est vraiment intéressant. Après, c'est toutes les questions évidemment du chiffre d'affaires qui sera rentré dans la société sur ce mois. Alors, je vais vous remettre de cette façon. Là, j'en ai fini pour la partie réseau, mais vous l'avez compris, ici, il y a deux choses différentes. Vous avez soit la possibilité de faire fructifier votre argent et là, tant mieux parce que vous pouvez faire fructifier peut-être jusqu'à un fois de l'année, peut-être un fois 3, peut-être un fois 4. Voilà. Et à côté de ça, si vous voulez mettre du temps que vous voulez être un importeur d'affaires, que vous voulez être indépendant, que vous voulez être un entrepreneur, vous pouvez aussi mettre du temps, recommander la société, faire venir des personnes qui vont venir aussi faire fructifier leur argent et donc, vous serez commissionné par la société parce que vous allez faire ça. Quoi qu'il arrive, vous pouvez être accompagné à l'échelle locale, régionale, internationale. Il y a des événements qui commencent à se mettre en place dans différentes villes, dans différents pays et aussi, vous avez un accompagnement au niveau digital puisque au niveau Zoom, vous voyez une conférence comme celle-ci aujourd'hui. Il y en a de nombreuses et de nombreuses chaque semaine dans les différentes équipes qui existent au sein de Mainnet aujourd'hui. Donc, vous êtes indépendant, mais vous n'êtes pas seul. On vous accompagne pour optimiser votre investissement soit à construire une équipe. C'est vous qui voyez l'un ou l'autre, les deux. C'est comme vous voulez. Nous, on est là pour vous aider en tout cas. Voilà. J'en ai fini pour la partie présentation. Évidemment, je ne vais pas être tout seul à parler ce soir. Je vais laisser la parole à nos intervenants qui vont suivre. Et là ici, si je ne dis pas de bêtises, ça va être la personne qui a le plus d'expérience dans cette industrie qui va prendre la parole. La personne qui, au fil des dizaines d'années qu'il a fait dans cette industrie, il va vous donner son retour, non pas seulement par rapport juste à l'événement de Dubaï qu'on a vécu parce que ce serait trop facile. Il va vous donner ce retour-là, bien évidemment, mais il va vous partager beaucoup plus parce qu'il a à cœur de faire ça. Donc, je vais vous demander d'accueillir comme il se doit, s'il vous plaît, M. Robert Mandela. Robert, ça va être à toi. Je t'en prie. Je t'ai proposé d'activer le micro. C'est parti. Bonsoir à tous. Vous allez bien ? Bon, le ressenti de Dubaï. Là, on me prend à froid. Je ne savais pas que c'était passé en premier, mais ce n'est pas grave. Un peu là, tout. Désolé. Ça, c'est la climatisation de Dubaï. Est-ce que j'ai ressenti là-bas ? Je ne l'ai jamais ressenti ailleurs. Pourquoi ? Parce que vraiment, il y a quelque chose dans cette compagnie qui est unique. Beaucoup de transparence, beaucoup d'émotions, beaucoup de gens que j'ai vu monter sur un podium qui gagnent de l'argent, des gens que je connais, des gens que je ne connais pas, beaucoup de jeunes. Et surtout, j'ai vécu des moments fantastiques et surtout des moments avec des gens, des leaders ici que je ne connaissais pas. Donc, on a bien fait connaissance. On a créé justement cet environnement sain de leader puisqu'il y a vraiment une osmose entre nous. On s'entend super bien. Et vous savez, quand la tête va, tout va, surtout autour de Cyprian. Et ce que moi, j'ai vu là, c'est... En tout cas, je tire mon chapeau à l'accueil qu'on a eu surtout... Ils n'ont pas compté, quoi. Ils n'ont pas compté. Et ça, c'est exceptionnel. Dans une compagnie, je n'ai jamais vu ça. Voilà. Ils n'ont pas compté, ils ont donné, ils ont reconnu les gens vraiment comme il se doit. Voilà. Et moi, je peux vous dire une chose, on est dans la bonne compagnie, on est au bon moment, au bon endroit, surtout avec les bonnes personnes. Il y a d'autres choses qui vont se passer à la fin de l'année et courant 2023, je peux vous dire, accrochez-vous. Mais le plus que moi, j'ai ressenti ici, c'est qu'il y a surtout des gens que je connaissais qui avaient du mal à gagner de l'argent dans le networking. Et aujourd'hui, avec cette compagnie, elles sont en train de se découvrir et de grandir de plus en plus. Voilà, c'est le message que je voulais vous passer. Accrochez-vous, que ce soit les anciens ici et les nouveaux qui viennent de découvrir cette compagnie. Accrochez-vous parce que 2023 va être l'année de tous les succès. J'en suis convaincu. Et toutes les personnes ici, on est 463. si vous vous accrochez à la corde et vous ne lâchez rien, c'est ce que j'expliquais au training. Je suis l'exemple type même de la constance et de la persévérance. Et je l'ai dit en public, moi, il m'a fallu 10 ans pour toucher de l'argent dans le nettoir. J'ai dû attendre 10 ans de ma vie. D'accord ? Alors, tout est possible pour celui qui croit. Et les seules personnes qui vont gagner, et je vais vous passer ce dernier message, écoutez bien ce que je vais dire, les seules personnes qui vont gagner, c'est ceux qui ne vont pas abandonner. Rappelez-vous de ça. Les seules personnes qui vont gagner, ils ne doivent pas abandonner. Et vous allez gagner, c'est obligatoire. Voilà, merci de m'avoir écouté. Bientôt. Yes. Merci beaucoup, Robert. Et voilà, là, vous ne vous rendez peut-être pas compte du sens des mots que vous partagez, Robert, mais sincèrement, je répète même ce que tu as dit. Ceux qui vont gagner, c'est ceux qui ne vont pas abandonner. Et ça, c'est sûr et certain. Donc, merci encore, Robert. Et on a quelqu'un qui d'ailleurs connaît très bien Robert, qui va prendre la parole ensuite et qui va intervenir. C'est un speaker qui lui, pour le coup, est un speaker international, un speaker qui est habitué à ce genre de choses et qui nous a fait l'honneur d'être le speaker aussi lors de l'événement à Dubaï. Donc, je vais vous demander s'il vous plaît d'accueillir notre cher Makelli. Je vais juste vérifier qu'il est toujours ici avec le son activé. C'est parti. Makelli, c'est à toi. Je te laisse la parole. Je t'en prie. Merci, mon cher Jérôme. Et puis, bien sûr, merci Robert pour ce partage puisque dans tous les cas, c'est certain, on a vécu des moments juste incroyables. Alors, vraiment, moi d'abord, gratitude totale à l'entreprise Mainnet, à Cyprien, à Joe, bien sûr, qui a largement contribué aussi à ces superbes moments. Le mot d'ordre à Dubaï, c'était globalement le luxe, l'abondance. Il n'y avait pas d'autres mots. C'est vraiment ce qu'on a vécu. Et j'ai qu'un seul mot à vous dire. Soyez qualifiés pour le prochain événement. Venez vivre ces moments mais juste extraordinaires. Bon sang. Vous ne vous imaginez pas comment l'entreprise s'est occupée, finalement, de tous les gens qui étaient présents. Voilà, tous les gens qui ont pris la peine d'être à Dubaï ont été choyés par la compagnie dans une ambiance de luxe, voilà, d'abondance. C'était fantastique. Alors, vous avez vu des photos. Alors, pour certains, vous avez vu le petit tour sur les yachts. Vous avez vu le tour dans le désert. Vous nous avez peut-être vus dans des restaurants splendides où la compagnie, encore une fois, nous a invités pour des repas juste incroyables. Ça a été un moment magique. Il y a également quelque chose que j'aimerais rappeler. Vous voyez, d'ailleurs, j'ai un reste de Dubaï ici présent. 100 % des gens qualifiés ont eu leurs cadeaux. 100 % des gens qualifiés ont eu leurs cadeaux. La compagnie tient ses promesses, les amis. Voilà, quand on vous dit qu'il y a des cadeaux dans la compagnie, ce n'est pas pour faire beau sur un PDF. C'est la réalité dans ce qu'on vous remet. Donc, les cadeaux, c'est du concret dans cette compagnie qui, selon moi, est unique dans son genre. Elle est unique dans son genre parce que d'abord, elle est transparente. Elle est unique dans son genre parce qu'elle tient ses promesses. Elle est unique dans son genre parce qu'il y a un état d'esprit exceptionnel. Moi, j'ai vraiment apprécié. C'est rare en marketing de réseau. Mais à Dubaï, il n'y avait que des gens qui étaient dans un très bon état d'esprit. Vraiment, quel que soit le pays de provenance, de l'équipe, c'était juste fantastique de voir comment tout le monde s'est bien entendu. Tout le monde était content d'être là. Et donc, encore une fois, cette compagnie, on insiste, elle tient ses promesses. On a vu les chèques également de tous les gens qui ont gagné de l'argent chez Maynet. On a rarement vu autant de gens gagner de l'argent dans une compagnie aussi rapidement. Et là, c'était encore du concret. Les gens qui ont gagné de l'argent chez Maynet étaient là avec leurs chèques. Peut-être que vous avez vu des photos circuler. Vous en verrez d'autres. Mais assurément, c'était magique. Alors, ça a été doublement magique pour moi parce qu'en plus, le 3 décembre, c'était mon anniversaire. Et l'entreprise m'a également rendu un hommage par rapport à cela. Je vous remercie encore parce que c'était juste exceptionnel. Donc, c'est vraiment ce qu'on a vécu. Et puis, c'est vrai que pour aller un petit peu plus en arrière, je rappelle que moi-même, j'étais là à Dubaï quelques jours avant le grand événement parce qu'il y avait également la remise du prix du meilleur robot de trading de l'année à Maynet lors de l'événement High Success. Donc, tout ça, mis bout à bout, ça fait beaucoup pour une compagnie qui, encore une fois, est primée et tient ses engagements. Donc, plus que jamais pour l'année 2023, prochain événement, soyez qualifiés, venez chercher vos récompenses, venez vivre des moments exceptionnels parce que c'est ce qu'on a vécu à Dubaï. Vraiment, une ambiance fantastique et des moments juste fantastiques. Merci à vous de m'avoir, bien sûr, écouté et au plaisir de vous retrouver sur les prochains événements. Yes, merci beaucoup Ma Kelly, encore excellent. Voilà, c'est des informations qui vous font comprendre de qu'est-ce qu'a été cet événement, mais il y a d'autres événements qui vont arriver d'ici quelques minutes, peut-être qui vont vous faire comprendre à quel point c'était un bon événement, mais je vais d'abord laisser la parole à Joseph, Joseph Payan qui a été un peu avec Cyprian, on va dire, ils ont été nos deux hôtes pour nous accueillir lors de cet événement à Dubaï. Et donc, bon, Joe, comme je l'appelle, c'est un ami pour moi depuis des années, mais c'est surtout quelqu'un qui a le cœur sur la main, tout autant que Cyprian et qui ont fait en sorte qu'on passe ce très bon moment. Donc, je vais laisser la parole à Joe, c'est à toi de jouer, je t'en prie. Let's go. Bonsoir à tous, est-ce que vous me voyez bien ? Super. Est-ce que tu me vois bien, Jean ? C'est bon, parfait. D'abord, merci à toi pour cette belle présentation. Merci à toi, Robert aussi, Mondelia pour ton témoignage, comme d'habitude, toujours aussi inspirant. Merci à toi, donc Mac Kelly, bien sûr, pour ton beau partage et c'est vrai qu'on a partagé un très bon moment à Dubaï, au-delà même de l'aspect bling-bling. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de bling-bling, beaucoup de voitures, beaucoup de beaux hôtels, beaucoup de beaux restaurants, mais ce que je retiens le plus, c'est vraiment la proximité qu'on avait chacun entre nous et ça, honnêtement, j'ai rarement vu ça dans le milieu du marketing. Et c'est vrai que c'est quelque chose auquel j'attache beaucoup d'importance parce que bon, on peut gagner beaucoup d'argent, mais je pense que le plus important, c'est la manière dont nous gagnons de l'argent. Et ici, on le fait tout comme en étant une famille ici au sein de MyNet et ça, c'est vrai qu'on prend plaisir, on adore le processus parce qu'on le fait dans de bonnes conditions, avec des bonnes personnes d'expérience et voilà, Dubaï, ça a servi à ça. Donc, je peux vous dire que les personnes qui ont manqué l'incentive Dubaï, soyez là au prochain événement, ça va être super important. Aujourd'hui, la compagnie est en train d'exploser. On est encore au tout début, comme dirait même mon cher ami Jérôme, on est en plein timing, on est en plein momentum. Aujourd'hui, il y a beaucoup de leaders qui sont en train de démarrer au sein de la compagnie. Il y a des leaders qu'on a contactés auparavant, peut-être il y a trois mois, quatre mois, cinq mois, mais qui n'ont pas voulu démarrer. Et aujourd'hui, ils sont morts des doigts parce que tout simplement, ils prennent conscience qu'il y a quelque chose qui se passe dans MyNet. Aujourd'hui, on a des leaders, je ne pourrais pas citer tout le monde, mais comme Robert, comme Macailly, comme Jérôme, comme Timothée, comme Guillaume, comme Stéphane, comme Anthony, comme plein d'autres leaders, qui font des choses extraordinaires, mais surtout des personnes qui ont senti l'opportunité, vous savez, et qui ont tenté, qui ont pris un risque finalement. Et regardez aujourd'hui ce qui se passe pour eux. Ils sont en train d'exploser au sein de la compagnie, tout simplement parce que ça vient d'une décision. Pour certains, ils vont dire que peut-être c'est des génies. Moi, je vous dis que ce sont des personnes qui ont eu un culot, qui ont cru en la compagnie. Aujourd'hui, tout ce qui leur arrive, c'est totalement mérité parce qu'ils ont pris le risque tout simplement de développer cette opportunité malgré qu'on était encore au tout début. Il n'y avait rien encore qui avait été fait au sein de la compagnie. Mais voilà, ils ont développé. On est parti à Bugaresse. Maintenant, on a fait Dubaï et j'espère que vous serez là au prochain événement. Il y a d'autres événements qui vont arriver, que ce soit à Tahiti, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique du Sud. Il y a beaucoup de choses qui arrivent, les amis, je peux vous dire. Accrochez-vous parce que ça va envoyer du lourd. Alors, on ne va pas rester longtemps ici. J'ai une question à vous poser. Une question à 200 euros. Vous savez, j'aime bien faire des petits jeux comme ça. J'ai une question à 200 euros. J'offre la possibilité à deux personnes de gagner 200 euros maintenant. J'ai juste une question à vous poser. Quelle est la différence entre un éléphant et un lion ? C'est-à-dire que lorsqu'un éléphant voit un lion, à quoi il pense ? Et lorsqu'un lion voit un éléphant, à quoi il pense ? Si vous me donnez la bonne réponse ici, d'accord ? Donc, j'offre la possibilité à deux personnes de gagner 200 euros. À quoi pense le lion lorsqu'il voit un éléphant ? Et à quoi pense l'éléphant lorsqu'il voit un lion ? Dites-moi juste la différence entre les deux. OK, je vois déjà des bonnes réponses. Parfait, parfait, parfait. Je vois que vous êtes très réactifs, les amis. OK. Maintenant, à quoi pense le lion lorsqu'il voit le lion ? OK, parfait. OK, j'ai vu des bonnes réponses. Alors, en fait, simplement, lorsqu'un lion voit un éléphant, il pense à manger, d'accord ? Et lorsqu'un éléphant voit un lion, il a peur, donc il court, alors qu'avec un seul coup de pied, il peut mettre fin à la vie du lion. Vous comprenez ? Avec un seul coup de pied, il peut mettre fin à la vie du lion. Eh bien, ici, on doit penser comme un lion dans la vie. C'est comme ça qu'il faut penser. Il faut être comme un lion dans la vie. Il ne faut pas avoir peur de prendre des risques, il ne faut pas avoir peur des obstacles. Tout dépend de comment vous voyez l'obstacle. Si vous êtes comme un lion, vous serez inarrêtable. Vous voyez, l'éléphant, lorsqu'il voit un lion, il vit, il a peur. Mais lorsqu'un lion, il voit un éléphant, il a envie de manger, il pense à manger. Et c'est de la même manière qu'on doit procéder dans la vie en général. Vous savez, tout est une question de mindset. Lorsqu'on vous présente une opportunité, beaucoup de personnes, eh bien, ils ont peur. Ils ont peur, ils se disent, bon, peut-être que c'est trop risqué. D'accord ? Peut-être que voilà, ça ne va pas fonctionner. Personne ne sait où est-ce qu'on va être dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Ce serait mentir de le dire. Vous comprenez ? Donc le risque, il est omniprésent et c'est important de prendre conscience de cela. Maintenant, la dernière chose que j'ai envie de dire, les amis, c'est croyez en vous. Croyez en vous et vous allez voir que tout va changer. Peu importe d'où vous venez. Pour ma part, je vais d'avril du sud, vous le savez très bien, j'ai perdu ma mère à l'âge de 15 ans. Il n'y a aucune excuse. Vous croyez que quand je suis arrivé à l'âge de 15 ans et que j'ai pensé au fait que j'ai perdu ma mère, je me suis dit, bon, voilà, ma vie, elle est gâchée. Non, pas du tout. Je ne me suis pas trouvé d'excuses. J'ai trouvé un moyen pour pouvoir avancer. Je n'ai aucun diplôme. Mon brevet des collèges est toujours en voie de disparition. Vous comprenez ? Donc, tout dépend de vous. Maintenant, vous avez le véhicule qu'il faut, vous avez le CEO qu'il faut, la team qu'il faut, les leaders qu'il faut à vous de prendre la décision. Soit vous gardez l'opportunité pour vous, d'accord ? Soit vous décidez de le partager autour de vous si vous êtes généreux. Vous faites ce que vous voulez, mais la balle est dans votre camp. Voilà ce que je voulais dire ce soir, les amis. Très bonne soirée à tous. J'espère vous revoir nombreux aux prochains événements. En tout cas, avec, excusez-moi du terme, mais avec ou sans vous, nous allons aller de l'avant parce que nous sommes prêts. Très bonne soirée à tous. Merci à toi, Joe. Ça a été un plaisir. Et donc, on a un petit témoignage qu'on va incruster entre deux avant de laisser la parole à la personne qu'on attend tous. Donc, c'est Daniel. Je veux juste confirmation. Robert, est-ce que tu peux confirmer lequel Daniel est le bon dans les participants parce qu'on a la chance d'avoir beaucoup de monde ce soir ? On a beaucoup de Daniel. Daniel Nguan. Daniel Nguan. OK. C'est parti. Daniel, je t'autorise à nous faire activer le son et à nous faire un témoignage de ton passage. Merci à tout le monde. Je saisis l'occasion de dire merci à tous les judéos qui sont présents. Il y a Makili, Robert Mondulia. Il y a aussi Joe Balada qui vient de s'exprimer. Il y a aussi, on va dire, Timothée. Toutes les personnes qu'à travers cette opportunité, je les ai tous connus. Parce que là, il fallait que j'aille. Effectivement, comme tout à l'heure disait Robert, il fallait se qualifier. C'est-à-dire qu'il fallait se qualifier. Mais je peux vous dire aujourd'hui que j'ai eu des gens dans mon équipe qui n'étaient pas qualifiés, mais qui ont pris sur eux, on va dire, l'occasion d'y participer. Parce que là, au retour de cet événement, ces personnes, je peux vous dire qu'elles sont passées de 100 à 1 000. Vous comprenez ? C'est vrai qu'il faut se qualifier, mais je pense aussi qu'on peut participer aux événements. Et en participant aux événements, ça va certainement vous permettre à ce que vous soyez plus ou moins à 1 000 %. Et là, je peux vous dire, comme disait Makili tout à l'heure, effectivement, moi, j'ai vécu des choses. Là, je ne sais pas comment, comment donner ce témoignage parce que j'ai vécu pour ma première fois dans une compagnie des choses extraordinaires. Vraiment extraordinaire. Le CEO a mis tout à notre disposition et nous étions vraiment, on va dire, comme des bébés gâtés, non comme des enfants. Voilà. On avait tout à notre disposition dans nos états. On a bien mangé dans les restaurants. On a fait vraiment on a visité le désert. C'était la première fois pour moi de visiter le désert de Dubaï. Vraiment, c'était extraordinaire, les amis. Et donc, tout ce que je peux dire aujourd'hui, comme Joe vient de dire, aujourd'hui, la première fois que j'ai rencontré Timothée Larienne, je lui ai demandé « Timothée, mais qu'est-ce que tu en penses ? » La compagnie m'a dit « Écoute, Daniel, il n'y a plus rien à faire. On doit seulement aller comme des fusées. » Et donc, aujourd'hui, je peux vous rassurer, je peux vous rassurer, pour ceux qui n'ont pas eu peut-être l'opportunité de venir, je peux vous dire désormais, il n'y a plus d'excuses. Même si on n'est pas qualifié, on peut prendre sur soi l'engagement du participé. Parce que, comme Robert Mondoulin, notre leader, la Tibia, il a toujours dit « Le plus important, ce n'est pas d'être qualifié, mais c'est d'être toujours présent aux événements. » Parce qu'au retour des événements, c'est là que les choses commencent à bouger. Et là, je vous assure que, chers amis, les choses commencent à vraiment bouger. Et ceux qui n'y croyaient pas, aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de les appeler parce qu'à partir des images, des photos que nous avons à notre disposition, ce sont les personnes qui aujourd'hui nous appellent et qui nous embêtent parce qu'on a tout aujourd'hui pour leur dire que nous avons une bonne compagnie avec un CEO, une compagnie transparente. Et je peux vous dire encore ce qui m'a rassuré, chers amis, nous avons eu l'opportunité de rencontrer, de voir le père, la mère, on va dire, de Cyprien. Et c'est quelque chose que jamais on ne peut trouver ça ailleurs parce que si Cyprien n'était pas un homme sérieux, ils n'auraient pas dû faire venir ses parents à un événement de ce genre. Donc là, nous avons été vraiment, on va dire, gratifiés. Je tiens à dire merci à Robert Mandelia, à tous les leaders, à Mackelly, je tiens à dire merci à tout le monde. Et là, les amis, on n'a plus le temps. Aujourd'hui, je veux remercier particulièrement tous les membres de mon équipe, surtout ceux qui sont venus avec moi, malgré certainement qu'ils ne soient pas qualifiés, mais qui ont pris sur eux le temps de venir. Vraiment, je tiens à les remercier pour la confiance pour la compagnie. Maïnet, je tiens à remercier aussi tous nos frères d'Afrique qui, malheureusement, n'ont pas été aussi compte tenu des conditions, mais je sais que vous n'étiez pas avec nous, mais ça, c'est que vous étiez en nous, vous étiez avec nous. Donc vraiment, je tiens à vous remercier et à travers ce témoignage, je tiens particulièrement à dire à nos partenaires de l'Afrique que nous avons vraiment dans nos mains une occasion comme Maïnet, une occasion qui peut, nous les Africains surtout, va nous aider à sortir vraiment de notre misère, on va dire, entre guillemets. Donc les amis, la balle est dans notre camp et il n'y a plus d'excuses. Voilà, je tiens à vous remercier. Merci. Merci beaucoup Daniel, merci pour ton témoignage. Vous l'avez compris, Daniel, il a passé un très, très bon moment à Dubaï et je pense qu'il y a un truc qu'on n'a pas nécessairement fait peut-être et que je vais me permettre de faire, c'est qu'on a un intervenant particulier après puisque c'est la personne qui nous a permis de développer cette activité et je voulais au nom de tous les membres déjà te remercier Cyprien parce que c'est grâce à toi qu'on a pu vivre un événement comme celui-ci et je pense qu'il n'y a aucun membre qui a été présent qui s'opposera à ce que je te remercie de la part de nous tous parce qu'on a vraiment vécu un très, très bon moment et sur ce, je te laisse bien sûr la parole Cyprien, c'est à toi de jouer. Bonsoir à tous. Bonsoir Giro, merci beaucoup. Bonsoir à tous, comment allez-vous ? Je suis vraiment ravi de vous voir. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un Zoom le dimanche. Donc, je m'étais habitué avec les Zooms du dimanche depuis le début et pour commencer directement, j'espère que vous m'entendez tous bien, juste confirmez-moi. Voilà, ok, c'est parfait. Je vais rebondir, je vais rebondir sur l'anecdote de Joe. Dubaï, le prince de Dubaï, Al Maktoum, il a une anecdote avec un lion qui raconte à tous les investisseurs qui arrivent à Dubaï. Et je vais vous la raconter maintenant. Nous vivons dans une jungle, la terre c'est une jungle, on doit se battre pour survivre, on doit se battre pour notre argent. Dans la jungle, il y a bien sûr le lion, et le roi de la jungle et beaucoup d'autres animaux, mais on va parler maintenant des gazelles. Chacun d'entre eux, quand il se réveille le matin, il pense à deux choses. La gazelle, elle pense à ne pas se faire manger et le lion, il pense à manger la gazelle. Mais chacun d'entre eux pense à une deuxième chose. Le lion pense à courir plus vite que la gazelle et la gazelle pense à courir plus vite que la plus lente gazelle. Je pense que vous comprenez pourquoi. Parce que si elle court, si la gazelle court plus vite que la plus grande, plus lente gazelle, eh bien, le lion, il va rattraper cette dernière. Elle va se faire manger. D'accord? Mais pour le prince de Dubaï, il a dit, moi le matin, quand vous vous réveillez, moi je m'en fous que vous soyez lion ou gazelle. Vous devez commencer à courir. D'accord. D'accord. Et c'est exactement ce que je fais dans ma innée depuis six mois. Je cours tous les jours. Je cours tous les jours pour la compagnie. Je cours tous les jours pour vous. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont vu beaucoup, beaucoup de fois au volant, beaucoup de fois en voiture. Je ne conduis pas en parlant. J'ai toujours un chauffeur ou quelqu'un qui m'accompagne. Mais la plupart du temps, je suis en voiture. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est un projet qui prend tout mon temps. Je travaille, je ne vais pas dire 24 heures par jour parce que je dors aussi 4, 5 heures par nuit. Mes amis me voient connecté à 2, 3 heures du matin. J'envoie des messages à 2, 3 heures du matin. À 8, 9 heures du matin, je suis là pour répondre parce que mon activité reprend. Là aussi, je suis à Bruxelles pour le moment. Je suis à Bruxelles parce que je suis venu à une visite exprès à Paris pour rencontrer des investisseurs qui veulent rentrer dans Maïnette. Là, je repars très vite vers Bucarest parce que j'ai d'autres investisseurs de la team roumaine qui veulent commencer parce qu'ils ont vu l'événement que nous avons fait à Dubaï. Et la seule chose que je veux vous dire, c'est que tout comme moi, dans la compagnie, peu importe qui est le lion, qui est la gazelle, qui est Black Diamond, qui est Green Diamond, qui est Red Diamond ou qui est simplement Pearl, l'important, c'est que dès le matin, vous avez l'opportunité de travailler, vous avez l'opportunité de gagner votre vie avec ce projet que nous avons mis en place. Ce projet que nous avons mis en place, moi, je fais tout pour essayer de garder ma parole et de dire tout ce que je promets de le faire. Maintenant, bon, ça m'est un petit peu plus facile qu'avant de vous dire ça parce qu'au début, je ne pouvais que vous promettre. Vous ne saviez rien de moi. Je ne pouvais que vous promettre des choses que j'allais faire. Mais avec le temps, j'ai pu quand même vous emmener à Bucarest. Vous avez vu où nous travaillons. Après Bucarest, nous avons eu l'occasion avec certains d'entre vous de se rencontrer à Dubaï quand Maynett a reçu un prix pour le meilleur robot de trading 2022. Ça aussi, c'est une chose que j'avais annoncé avant. Nous avons eu de beaux articles dans la presse, mais comme je dis, les articles dans la presse, ce n'est rien. L'important, c'est ce que nous vivons et l'important, c'est ce que nous faisons et comment est-ce que nous faisons grandir nos équipes. Et là, ce qui est rassurant, c'est que je vois des leaders importants d'autres business, d'autres business qui viennent vers nous et qui regrettent parce que j'ai eu des zooms avec tous au début. J'ai eu des zooms avec les top leaders des plus grandes compagnies. Il n'y a personne qui croit en nous. Maintenant, c'est eux qui demandent. C'est eux qui demandent d'être là. Mais là, ils vont faire la file. Ils vont faire la file pourquoi ? Parce que la priorité, c'est à nos membres. C'est à vous qui nous avez fait confiance depuis le début. Donc voilà, c'est moi qui tiens à vous remercier. Ce n'est pas vous qui devez me remercier. C'est moi qui tiens à vous remercier à vous tous parce que moi, je n'aurais rien pu faire sans vous. Tout comme vous, vous n'aurez rien pu faire sans moi et sans la compagnie. Donc ici, c'est un win-win et c'est plus qu'un win-win. C'est vraiment une symbiose entre ce qu'il y a de meilleur sur le marché pour le moment, ce qui est MyNet et vous qui êtes ce qu'il y a de meilleur dans le network du networking au monde. Parce que si on a réussi à être dans 40 pays maintenant, c'est grâce à une cinquantaine d'entre vous et je tiens à vous féliciter. Voilà, donc bravo à tous. Je pense que maintenant, si Jérôme est d'accord, je voudrais partager avec vous, avant de continuer, une des premières vidéos parce que je sais que même les leaders l'attendent. Une des premières vidéos de Dubaï et on en a préparé quelques-unes. Voilà, les premières ne sont pas longues. C'est des vidéos de deux minutes. Donc, je pense qu'on aura le temps de regarder. Donc, tout simplement, Jérôme, essaye de gérer ça et essaye de mettre la première vidéo que le moment que nous avons passé sur le yacht le premier jour quand nous avons accueilli les membres. Parfait, c'est prêt. Donc, je fais tout de suite un partage d'écran. J'active donc le micro et ça va être parti. J'ai l'audio. C'est parti les amis. Bon visionnage. Let's go. Sous-titrage ST' 501 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 Celle du jour du samedi c'est ça Cyprien ? C'est ça. C'est parti, let's go. Oui c'est ça, s'il te plaît. Sous-titrage ST' 501 Celle du jour. 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 Celle du jour.